Ma personne, dans cette vidéo je vais partager avec toi deux choses qui sont capitales si jamais tu souhaites devenir riche. Mais avant de continuer, je te donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as swap de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça va être très certainement dit que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce qui n'est pas des moindres, c'est que ma personne. Depuis un peu plus d'une semaine, on a décidé de lancer une chaîne de lignes de vêtements. Et là je suis habillé par la créatrice Rise. C'est la marque Rise. Donc la créatrice est une camerounaise et étudiante en médecine. Comme quoi les médecins aiment la jean, c'est véritable, c'est pas plus mal. Donc voilà, si tu vas avoir des tenues originales mises en place par des créateurs africains, franchement, va en description, site argentvivre.com, rubric shopping. Tu vas voir des produits d'une excellente qualité, très beaux. Franchement c'est top. Donc voilà, en fait c'est pas le but de cette vidéo, mais il fallait quand même que je fasse un petit placement de produits, on va manger où ? Enfin bref, ma personne. Après avoir étudié les riches, bon avant de préciser, je vais quand même préciser un truc, ma personne, c'est que cette vidéo va être très courte, très précise et très concise. Donc reste attentif. Donc c'est parti. Donc après avoir pris le temps d'étudier les riches, je me suis rendu compte que devenir riche tient à deux principes très puissants dont on parle très peu. Parce que très souvent lorsqu'on parle d'enrichissement, on parle des lois extérieures. Épargner, investir, protéger ses richesses. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de ça. Je vais te parler de deux choses dont on te parlera très peu souvent. Alors que c'est là même le cœur du système en ce qui concerne l'enrichissement. Le premier élément dont je vais te parler, c'est le système de croyance. En étudiant la vie des riches et en m'éducant financièrement, je me suis rendu compte que, en ce qui concerne l'argent, les riches et les pauvres ont un système de croyance qui est complètement différent. Premièrement, le pauvre parent croit qu'il ne peut pas devenir riche. Donc puisqu'il croit qu'il ne peut pas devenir riche, il va de soi qu'il ne pourra pas fournir les efforts qu'il faut pour devenir riche puisqu'il n'y croit pas déjà. Le riche par contre, lui il croit qu'il peut devenir riche. Du coup, il fournit les efforts qu'il faut pour devenir riche. Donc pour ça qu'un penseur a dit, la plus grande des richesses d'un homme, c'est son système de pensée. De ça qu'il s'agit. Et c'est même pour ça aussi que dans une vidéo précédente, je précisais tantôt que l'élément le plus puissant qui détermine si tu vas devenir riche ou pauvre, c'est ce qui se trouve dans ton subconscient. Parce que le subconscient est beaucoup plus puissant que le conscient. Mais bon, ce n'est pas de ça qu'on va parler dans cette vidéo, mais c'est pour que tu es ça d'un coin de ton esprit. Donc, maintenant il y a les fondements des croyances. Et nous, à ce niveau-là, on se rend compte que les riches fondent leur croyance sur la logique, tandis que les pauvres fondent principalement leur croyance sur les expériences personnelles des autres. Je m'explique. Comment est-ce qu'on bâtit nos croyances ? En général, ce qui se passe, c'est que, déjà lorsqu'on est tout jeune, il faut savoir que notre subconscient consomme comme une éponge. Il n'y a pas le filtre du conscient. Donc, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on voit, on l'absorbe. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? Chaque fois qu'un aîné nous dit quelque chose, ouvre une situation et il partage avec nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette information, on tire nos petites conclusions au fur et à mesure. De manière inconsciente, on tire nos petites conclusions. Et ensuite, ces petites conclusions qu'on a tirées au fur et à mesure du temps, baptisent notre système de croyance. C'est d'ailleurs pour ça que, très souvent, pour des personnes qui sont dans des familles pauvres, par défaut, leur subconscient est réglé sur le mode pauvreté. Et cela se traduit par des affirmations telles que « Je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux. » « L'argent ne fait pas le bonheur. » Ou alors, « Les riches ont vendu leur âme au diable. » Petite parenthèse, ma personne. « Je n'ai pas la prétention de dire que je suis riche. » Même si, dans ma tête-là, moi, je suis une multi-milliardaire. Mais il manque juste la conversion en argent comptant. Depuis que je me suis lancé en business et que j'ai appris comment générer de l'argent, je sais que le fait que je l'ai fait, j'ai permis déjà à plus de 10 personnes de gagner, elles aussi, de l'argent. Un pauvre ne peut pas faire ça. Un pauvre ne peut pas faire ça. C'était une petite parenthèse. Maintenant, que fait le riche ? Le riche, il base son système de croyance sur la logique. Que dit la logique ? Tous les hommes sont des mortels. Valère est un homme. Donc, la logique voudrait que Valère soit mortel. Maintenant, s'il faut rattacher ça à la hausse système financier, c'est… Ricardo Kanyama est né d'une famille, c'est un Africain qui est né d'une famille pauvre, qui a réussi à devenir multimillionnaire en dollars en vivant en Afrique. Moi, je suis né d'une famille pauvre. Je suis Africain, donc, je peux moi aussi devenir riche à partir du moment où j'adopte le système de pensée de Ricardo et je pose les mêmes actions que Ricardo. C'est la logique. Je répète, la science de l'enregistrement est une science exacte et c'est un rapport avec ta manière de penser et ta manière d'agir. Et ta manière d'agir, pardon, permet d'avoir un certain type de résultat. Mais, nous sommes tous d'accord sur le fait que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Donc, pourquoi est-ce qu'au niveau de l'argent, ça serait différent ? Il est clair que si tu poses un certain type d'action, tu rends un certain type de résultat. Si tu investis, tu vas avoir un retour sur investissement. Donc, si tu investis dans la pauvreté, tu vas avoir un retour d'investissement de pauvreté. Si tu investis dans la richesse, tu vas avoir un retour d'investissement sur la richesse. Je vais aller plus loin en ce qui concerne les systèmes de croyance. Tout à l'heure, j'ai parlé du subconscient. Tu sais, plus de 90% des actes qu'on pose au quotidien sont des actes automatiques. Qui sont gérés par quoi ? Par le subconscient. Et dis-toi que même au niveau de notre réaction à ce qui concerne l'argent, plus de 90% de nos réactions à ce qui concerne l'argent sont des réactions automatiques. Ils sont gérés par notre subconscient. Voilà pourquoi, si tu veux devenir riche, la première étape va être de travailler sur ton subconscient pour pouvoir le bâtir, le mouler, afin qu'il puisse correspondre à celui de quelqu'un qui veut devenir riche. Je te prends un exemple. Tu vois, lorsque tu vois quelqu'un qui a un subconscient qui est animé par un esprit de pauvreté et que tu lui dis, je vais devenir riche. Tout de suite, en deux secondes, il te dit, franchement, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il ne réfléchit pas, c'est automatique. Tout de suite, il te regarde de travers. Il n'est même pas conscient parce que c'est automatique. Alors que quelqu'un qui a un esprit, qui est animé par l'esprit de richesse, quand tu lui dis, je vais devenir riche, tout de suite, il te dit, je t'ai encouragé vivement. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'était pour te parler du système de croyance. Le deuxième volet sur lequel je voulais m'entretenir avec toi dans cette vidéo, c'est au niveau de la stratégie de l'avocat. Si tu veux devenir riche dans le monde dans lequel on vit, il est capital que tu adoptes la stratégie de l'avocat. C'est quoi un avocat? Un avocat, c'est une personne qui défend son client devant un tribunal. Donc, l'avocat, en fait, quand il défend son client, son but, c'est justement de prouver que son client n'est pas coupable. Et quand bien il y aurait toutes les preuves qui justifierait le fait que son client soit coupable, il cherchera toujours à trouver des contre-arguments pour limiter la peine de son client. Donc, en fait, l'avocat, il s'en fiche carrément de l'opposition de la partie adverse. Non, ce qui l'intéresse, c'est que son client puisse avoir un gain de cause. Ça, c'est la stratégie de l'avocat. Et pour ça, il faut qu'il défende son client, Bec et Ong, avec des arguments pertinents. Chaque fois que la partie adverse donne un argument, l'avocat doit trouver un contre-argument. Et imaginons que toi, par exemple, tu as un avocat qui, quand il voit la partie adverse qui donne un argument, l'avocat dit oui, merci, il accepte. Comment tu réagis? Tu vas virer cet avocat. Mais pourquoi est-ce que lorsque toi-même, en ce qui te concerne toi-même, tu ne veux pas te comporter comme un avocat face au juge? Bon, OK. Tu vas me dire que tu ne te vois pas où je vais en venir, je vais être au plus clair. Dans ton esprit, ton juge, c'est ton subconscient. Et toi, ton conscient, c'est l'avocat, en fait. Et tu te défends. Dès la première fois où tu vas dire aux gens que tu veux devenir riche, il y aura toujours des gens pour te rappeler que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent n'est pas si important que ça. Ou alors, tu n'as pas nécessairement besoin d'argent pour être heureux. Ce second te dira. Donc, maintenant, ton job, si tu ne veux pas te laisser avoir par ce type de pensée, si tu ne veux pas que ton esprit soit colonisé par ce type d'affirmations et qui vont mettre en mal ta motivation, il est capital que tu saches trouver des contre-arguments pour pouvoir leur répondre. Il va falloir que tu agisses comme un avocat et que tu puisses défendre, en fait, tes aspirations à devenir riche. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Quand quelqu'un me dit que l'argent ne rend pas heureux, forcément, je lui dis, quand il dit que l'argent ne rend pas heureux, on parle de quel montant ? Et puis, si l'argent ne rend pas heureux, la pauvreté ne rend pas heureux non plus. Donc, je cherche d'abord mon argent. Tu vois, il faut que tu aies des réponses automatiques comme celles-là pour argumenter, pour donner quelque chose à ton subconscient parce que la nature aura du vide, même ton subconscient. Si toi, tu ne lui donnes pas des informations qui le permettent de rester focalisé sur ce que tu veux, eh bien, dis-toi que la société va te donner des informations qui ne vont pas jouer nécessairement en ton sens. Voilà pourquoi mes aînés ont pour habitué de dire que si tu veux devenir riche, fréquente les riches parce qu'il n'y a que les riches qui vont pouvoir te donner les arguments que tu pourrais apporter aux personnes qui veulent polluer ton esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Ma personne, tu veux devenir riche. Premier point, base ton système de croyance sur la logique. Et deuxième point, adopte la stratégie de l'avocat parce que ce que l'on dise de toi ou sur toi, ça a son importance parce que l'homme est un animal bio, psycho, social. Mais le plus important, c'est le discours que tu te tiens à toi-même. Donc, tant que tu n'auras pas validé le discours des autres, c'est tranquille. Mais pour ça, il faut donner de la bonne nourriture à ton subconscient. Et cette bonne nourriture, justement, ce sont les contre-arguments que tu utiliseras à chaque fois que les arguments de pauvreté essaieront de polluer ton subconscient. Ma personne dirait beaucoup plus en profondeur sur cette thématique au cours d'une masterclass que j'organise le 8 mai 2021. Le thème de la masterclass sera comment développer ton intelligence financière et atteindre la liberté. Ma personne, je t'invite définitivement, à réserver rapidement ta place en contactant un numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran ou en cliquant sur le lien qui s'affiche quelque part là dans la vidéo parce que cette masterclass va être inédite. Le nombre de classes est limité. Cette masterclass va être exceptionnelle. Et j'ai voulu que cette masterclass sur l'intelligence financière soit à la portée de tout le monde. Raison pour laquelle je l'ai fixée au prix de 10 000 francs ou 25 euros de ma personne. Profite rapidement parce que les places commencent à se remplir. Donc voilà, la personne que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire si elle t'aurait plu ou alors clique sur tous les boutons afin que je sache que les contenus en ce qui concerne le côté beaucoup plus spirituel de l'enrichissement t'intéressent afin que je puisse s'en produire davantage parce que si je me rends compte que ça ne t'intéresse pas je suis tié parce que voilà sans ça il y a de te produire un contenu qui ne te parle pas du tout parce que les vidéos que je fais c'est surtout pour toi. Donc ne sois pas radin avec les pouces et les partages parce que ça te coûte en soi quoi. 0 euros 0 francs devant la personne. On est ensemble. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada